Générique C'est parti mesdames et messieurs pour la grande tribune de ce vendredi 29 juillet 2022. Vous nous suivez depuis Kinshasa. L'actualité reste abondante. Mais deux sujets retiennent notre débat du jour. De Kabila à Félix Tshisekedi, qu'en est-il des détournements ? Là, c'est la première question à laquelle vont répondre nos invités. Deuxième sujet du jour, l'état de droit. Un bilan défendable. Voilà le deuxième sujet. Je reçois dans cette grande tribune, la dernière de la semaine, Maître Joël Kitigny, cadre de l'UDPS et communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Maître Joël, bonjour et merci d'être avec nous. En tout cas, merci de l'invitation. Merci beaucoup. Rudy Botouli, analyste politique, qui fait ses premières chez nous ici, à la grande tribune. Bonjour et merci de reprendre votre invitation. Merci infiniment. Enfin, Eric Siamanga, communicateur du chef de l'État. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est moi qui voudrais remercier. Merci beaucoup, Eric. Eric, je vous donne la parole. Un sujet à commenter par rapport à l'actualité, ce matin. Un sujet à commenter par rapport à l'actualité ce matin. Déjà, il faudra savoir ce qui domine l'actualité actuellement. Déjà, avec l'événement qui s'est passé hier, nous savons qu'il y a plusieurs langues qui se sont déroulées. Au tour de l'actualité, mais seulement que chacun apporte son analyse, chacun à sa manière. Et nous nous abstenons aussi longtemps que nous n'avons aucune approbation d'apporter un quelconque approche ou quelque chose dans le sens. Allez-y, comprends. M. Jorik Itengue. Certainement, merci. Un sujet d'actualité à commenter ? Bon, il n'y a pas un sujet d'actualité. Nous ne pouvons pas considérer une invitation parquet comme actualité, d'autant plus que c'est la routine, où qu'un citoyen congolais peut aller répondre à la justice. C'est cela même, les bons sens, dans un État qui fonctionne, et le sens même du civisme, quand on sait qu'on a freiné la loi et les parquets enquêtent, puisque les parquets ce sont des enquêtes, ce ne sont pas le juge. Donc il n'y a pas vraiment un sujet dominant d'actualité, mais par contre, le sujet qui est considéré pour moi comme sujet d'actualité sur la manifestation à l'Est, quand la population s'élève à l'émission, toutes les villes demandent le départ de la Monisco, et dans ce départ, nous avons intérêt de deux côtés, tant du côté congolais que du côté des casques blés, ce qui est déplorable, le méthode, la volonté est là. C'est vrai qu'on peut demander à la Monisco de partir. Le gouvernement aussi doit comprendre la demande de son peuple et tenter d'inscrire ça dans un débat gouvernemental, à l'issue de laquelle on peut nous sortir une décision avec un calendrier économétré, si de manière progressive ou échelonnée, la Monisco peut partir et appeler la population à la prudence de telles manifestations, on peut ouvrir la porte aux envahisseurs, aux ennemis, à ces terroristes. Le départ a déjà été enclenché, déjà. Le départ de la Monisco progressive a déjà été enclenché. Bon, j'ai attendu les mots. Enclenché, moi, je voudrais en savoir d'être beaucoup plus clair. Par exemple, demander aux troupes de la Monisco de quitter les villes là où il n'y a pas de conflits. Prenons l'hypothèse à Kinshasa. On n'a pas besoin de la Monisco à Kinshasa ou à Mbumbashi. C'est un exemple, par exemple. Et dire, par exemple, ils peuvent rester dans les zones là où il y a les conflits, là où il y a les problèmes. Ils sont 17 000. On peut commencer par réduire de 1 000 à 2 000, de 5 000, jusqu'à rester même avec 2 ou 3, 4 et 0 hommes. Et dans ce sens, c'est ce que moi je vois. Le processus, c'est là, c'est le pourparler. Et autre, alors qu'on a attendu Jean-Pierre Lacroix qui, dans une arrogance hors norme, prétend que la Monisco n'est pas prête à partir ni dans 3 ans, ni dans 5 ans, cette arrogance, je me dis, est-ce que sommes-nous sous titel ? Sommes-nous sous l'administration des Nations Unies ou nous sommes un État indépendant que nous ne devons pas laisser la porte à cette nouvelle forme d'impérialisme qui ne dit pas son nom ? D'accord. Donc ça, c'est mon point de vie. Rudy Botoli, un sujet d'actualité à commenter ? Moi, je pense que M. Kabound est sans conteste de poids lourd du régime. Un ancien, si je puis dire. Je considère que ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est un événement. Dans la mesure où un proche du chef de l'État, un ancien, on va dire un révolté, il est allé, il est rentré en omblivre chez lui contre toute attente parce que les gens s'attendaient à ce qu'il soit arrêté bien que la procédure continue encore. Mais je pense que c'est quand même un sujet d'actualité parce que ça a défrayé la chronique, qu'on ne veut pas. On en a parlé partout. Et donc, je salue encore, justement, l'État du droit. On a senti que, véritablement, nous sommes dans un État du droit. M. Kabound est allé librement. Il a répondu, il a présenté, si moins des défenses. Le ministère public l'a entendu. Et après, il est rentré, mais la procédure continue. Mais aussi, je pense que je voudrais un peu m'apésanter là-dessus sur cette question de l'Est qui est importante pour moi. Je pense que, comme l'a dit M. Joël, je salue la bravoure, l'intrépidité de nos frères de l'Est du pays qui ont dit non à la bonus co, qui aujourd'hui, la communauté internationale comprend que les Congolais ne sont pas dupes et que les Congolais se sentent lévés pour s'insurger contre l'injustice qui n'a fait que trop durer pendant très longtemps. Et je pense qu'avec cet élan, les choses vont pouvoir s'améliorer dans pas longtemps. Merci, Rudy Botouli. On va lire ce démenti, cette information sur ce démenti. Accusé de spolier une concession de l'Église catholique, l'ambassadeur John Miyakiru réfute catégoriquement son implication dans cette affaire. Il n'est impliqué ni de loin, ni de près pour prouver son innocence. L'ambassadeur John Miyakiru a même rencontré le cardinal Ambongo afin de l'aider à traquer les véritables spoliateurs des concessions de l'Église catholique. Étant chrétien catholique dès sa naissance, l'ambassadeur John Miyakiru espère un dénouement heureux de cette affaire et demeure convaincu que l'Église catholique lavera son nom de toute suspicion qui le lie dans cette affaire. Il croit à la ferme volonté des prêtres catholiques, à la justice et à l'équité pour tous. Faute de preuve, il demande que son nom soit complètement lavé tout en restant prêt à prouver son innocence devant n'importe quel organe ou institution. Voilà. C'était ce démenti avec lequel nous démarrons cette émission. On va maintenant lire cette réflexion de la rédaction avant de lancer l'émission pour comment on dit le débat. Cette réflexion de la rédaction. Il n'est nullement question de réussite dans le compte du détournement en République démocratique du Congo. Ce détournement, un fléau qui gangrène à la gestion du pays de la Première République ne peut être éradiqué en quinquennat. Franchement, le chef de l'État a donné des signaux forts en activant l'inspection générale des finances dans la patrouille financière. Pendant ces efforts de Jules Alignette finissent par s'évanouir à cause de l'insécurité judiciaire. La justice est appelée à dire le vrai droit car ne dit-on pas que la justice élève une nation ? Là, c'est une question. Alors, place maintenant au débat proprement dit. De Kabila à Tshisekedi, qu'en est-il des détournements ? Eric Chiamanga, je vous donne la parole. Par rapport à cette question de Kabila à Tshisekedi, qu'en est-il des détournements ? Moi, je pense qu'il y a des avancées significatives parce que regardant le dérégime, soit le déperiode, il y a vraiment une très grande différence. Vous devez d'abord savoir que tout acte de détournement... L'autre 3 minutes. Merci. Vous devez savoir que tout acte de détournement de délire public était... Ou de part, c'est un acte condamnable. Et de Kabila à Tshisekedi aujourd'hui, s'il fallait ou s'il faut déjà émettre une différence, vous allez comprendre qu'il y a une très grande différence. Jadis, le détournement se faisait dans le sens occulte, sans que personne ne se rende compte, sans que personne ne puisse hausser la voix, sans que personne ne puisse quand même dire qu'il y a eu quelque chose. Et ça se faisait de manière calme. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, vous pensez que vous allez savoir que dans tout le secteur, dans tout le domaine de la vie, vous remarquerez qu'il y a au moins cette crainte de la chose publique. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, les gens s'abstiennent. Parce que nous rencontrons quand même certaines personnalités, certaines personnes dans leur secteur, vous verrez, vous disent que non, ils vont vous dire que dans notre secteur, aujourd'hui avec Tshisekedi, c'est difficile de détourner. Cependant, il y a quand même certaines personnes qui continuent à détourner, qui continuent toujours dans cette allure mauvaise, ancienne. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a quand même des avancées significatives avec l'avènement de Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, le détournement, il y a la place publique. C'est que nous n'avons jamais connu. C'est que nous n'avons jamais appris avec le temps passé. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, moi, je peux me dire qu'il y a quand même une avancée, il y a quand même des changements entre les deux régimes. Il y a quand même une avancée quand même de changements. Mais ces personnes qui sont mises devant la justice, pour la plupart, elles sont libérées. Quelle est la place de cette justice ? Le plus grand problème, c'est de savoir quel est le rapport que l'IGF dépose à la justice. C'est là aussi que se posent le problème. La plupart de l'IGF, les rapports de l'IGF sont généralement mis sur la place publique. Non, non. Quand l'IGF pointe à un individu d'avoir, d'être, d'accusé, d'être, d'étourner, par exemple, auraient détourné de l'argent. Ça fait polémique. Non, non. Vous devez savoir. Et la justice est appelée à prouver les faits. Généralement, ces gens-là sont acquittés ou libérés. Est-ce que vous savez que l'IGF a au moins 40% de ses prédateurs, de toutes les dénonciations, de toutes les preuves ou de toutes les enquêtes qu'il mène sur qui que ce soit ? Il a une rétention de 40%. Ça, c'est un point que la plupart des gens ne connaissent pas. Le deuxième point, c'est celui de savoir quel est le rapport qu'il donne à la justice. La plupart des rapports qu'il dépose à la justice, ce sont des dossiers qui sont vides. La plupart. La plupart. Raison pour laquelle ? Vous verrez qu'il va s'entendre avec ses prédateurs. Moi, je ne dis pas, je ne confirme rien. Mais seulement que, selon certaines sources, il paraîtrait, je vais dire de cette manière, de manière que la plupart des dossiers qui sont déposés à la justice sont vides. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il ne faut pas seulement s'acharner à la justice parce qu'il y a aussi longtemps que si un rapport, il est complet, bien exécuté, et la justice va suivre cette marche à suivre. Mais quand il n'y a rien contre cette personne, quand il n'y a rien, je peux donner ici et aller, les exemples sont légion. Vous devez comprendre que tel ou tel a été cité dans un dossier de détournement, mais aujourd'hui, il est en train d'évacuer à ses activités, il est libre, sans inquiétude aucune. Mais pourquoi ? Parce que son dossier, il a été déposé libre, vide. Mais allez-y savoir pourquoi. C'est la question que les autres, les téléspectateurs peuvent peut-être répondre. Maître Joël Kitingé, de Kabila à Fachi, qu'en est-il des détournements ? Merci d'abord de la question, tout en complétant, ce qui a été développé par mon condébatteur. Donc, vous devez savoir que du point de vue des typologies entre Kabila et Fachi, ce ne sont pas des personnes ayant les mêmes approches, le même point de vue. de fait, nous avons Fachi, ça fait trois ans et demi, nous avons eu Kabila pendant 18 ans et ça nous permet, même quand c'est trois ans, même quand ça a été 18 ans, nous les avons vigérés. Et la première question dans une gestion de l'État, c'est une vision claire. Quelle a été la politique de M. Kabila en matière de lutte contre les détournements, coulage des recettes ou toute forme de prédaction ? C'est à vous de répondre. C'est ça que j'ai tenté de dire. Je ne peux pas vous répondre et aucun Kabilis ne peut vous le dire puisque je reviendrai qu'il a réussi même à nommer un certain professeur. Nous, Olo, qui nous saluons, nous reconnaissons le bravou qui a fait d'énormes conclusions vous disant même que 15 milliards de dollars coulaient par an. Milliards. Alors que le budget pendant 18 ans ne s'arrêtait en toute mobilisation fit d'un clair car Vazina 4 milliards à 5 milliards du budget de l'État. Le gouvernement s'envoie à peine à réaliser les 15 milliards donc il y a toujours des trous. C'est là où nous sommes en train de parler de Kabila à Tisséke. C'est là où nous sommes en train de parler du détournement. Et de toutes ces conclusions des personnes citées des faits saillants de ces détournements l'arricessement à l'opilance et toute forme d'impunité régnée à mettre sous Kabila. Aucune inquiétude ne serait-ce même une invitation parquée ça ne se faisait pas. Le journaliste qui ose débattre d'une personnalité autour de Kabila entre guillemets qui serait impliquée dans un détournement ou mafia et autre c'est celui-là qui est traqué par la suite par la bande qu'on appelait à l'époque la bande de Kalev que vous appelez la mère. Et ça a été l'impunité totale le laxisme total et cette gabégie était devenue une forme de vie réelle de la gestion de l'état. Au point même qu'un durataire des cabinets peut aller préserver la facture de la SNER. Imaginons les niveaux. Le durataire du cabinet du chef de l'état va aller percevoir ses classes n'est pas percevoir et il empoche il met dans ses poches on a vu dans ces pays et à ça il y a beaucoup d'éléments mais sur Félix ce qui dit il y a quelques signes quelques démarcations on a vu son directeur de cabinet contrairement au directeur cabinet de celui-là hier être allé en justice rester en prison traduit jusqu'à ce que la justice la innocentée mais néanmoins il est allé en justice puisqu'on lui reproche quelque chose dans la forme c'est déjà une différence celui-ci en a détourné celui-ci en a pris même pas ininquiétude mais celui-ci est resté même en prison le procès est devenu un feuilleton il y a des ministres qui sont en prison même pendant que je vous parle nous avons Oli Lunga l'ex-ministre de la santé nous avons Guy Matongo ministre provincial de finances il n'y a pas d'une justice qui n'entraque que ceux qui s'opposent au chef de l'état pour la plupart ah bon je vis Matata aller obtenir un arrêt à la cour constitutionnelle et je ne peux pas comprendre si Matata soutient le chef de l'état on dit pour la plupart alors Matata est dans quelle catégorie dans cette plupart c'est ce que je vais vous dire il n'y a pas question de faire une forme de sélection mais le détournement doit rester un fléau sous Félix il sait qu'il y a des avancées en mettant l'APLC l'agence congoliste l'élite contre la corruption l'IGF en place et la volonté politique nous avons vu qu'en un seul trimestre un seul demi-trimestre du 2022 les régions financières ont fait un record de 5 milliards de dollars ce qui n'a jamais été le régissement en traitant le budget de M. Gabila s'est arrêté à 4 milliards pour toute une année ici nous parlons le premier trimestre ça va être 3 mois merci beaucoup M. Jolik Itengue Aoudi Wotoli je vous donne la parole de Kabila Fachi qu'en est-il des détournements selon vous écoutez je pense que depuis que Félix et Kedi est à la tête du pays tout le monde comprend qu'il y a un changement moi avant d'arriver là je vous dis une chose c'est que Félix et Kedi est un bâtisseur je peux dire c'est le père de changement permettez-moi de le dire parce que ce qu'il est en train de faire c'est du jamais vu la différence entre Joseph Kabila et Félix et Kedi est énorme comment donc vous parlez de détournement avez-vous suivi du temps de Joseph Kabila un seul procès même un procès fictif un procès fantaisiste il n'y en avait pas tout ceci démontre à suffisant ce qu'il n'avait aucune idée et que pour eux le détournement était si vous voulez une façon normale de vivre donc nous vivions à l'époque dans une sorte des sociétés anomiques ça veut dire une société dépourvue des normes mais aujourd'hui nous voyons un homme qui est venu à la tête du pays pour changer les choses et comme il a dit l'UDPS qui a lutté pendant très longtemps pour le changement et on sent ces changements vous savez qu'il y a une différence entre une personne qui est amenée devant la justice qui est acquittée et une personne qui n'a pas été amenée devant la justice c'est quoi la différence je voudrais vous dire quelque chose savez-vous que la bataille que Félix Ekedi a gagnée c'est une bataille psychologique d'abord le seul le simple j'en viens c'est au niveau de la psychologie j'en viens parce qu'au fait le problème c'est quoi c'est au niveau psychologique et tout commence quand nous sommes dans une société où on n'arrête pas les détourneurs où on n'arrête pas des voleurs de déniers publics et bien psychologiquement tout le monde comprend que bien dans ce genre de société rien ne marche la bataille elle est d'abord psychologique maintenant nous parlons des faits savez-vous le simple effet d'inviter le directeur des cabinets du président de la république en Afrique et au Congo principalement vous savez l'impact qu'il y a demandez aux expats les endopakistanais quel est l'intérêt du président j'en viens s'il vous plaît c'est à dire qu'aujourd'hui vous des mondiaux congolais vous disent qu'il y a un changement réel il y a un changement réel je n'ai dit pas moi je ne peux pas affirmer ici que le taux des détournements en fait je dis les détournements n'existaient plus il y en a mais le taux du détournement a sensiblement baissé ce qui fait d'ailleurs que aujourd'hui les régies financières ont augmenté leurs recettes pourquoi parce que les circuits financiers sont totalement fermés il y a évidemment ce qu'on appelle des brebis galleuses qui essayent d'aller à contre-pied de cette vision mais il est aussi important de comprendre que ici Felti Sekedi est en train de s'ébattre il fait du détournement en fait je veux dire de la sanction du détournement des dédiés publics son cheval des batailles et tout le monde le constate tous ces gens aujourd'hui avant de toucher à la caisse de l'État à l'argent public et bien les gens réfléchissent par mille fois pourquoi une certaine opinion 30 secondes pourquoi une certaine opinion pense que les personnes qui sont généralement amenées devant la justice pour le détournement sont soit opposées au chef de l'État soit ils ne sont pas de son compte politique pour la plupart mais absolument pas qui était Vittel Caméré qui était parmi je vais dire les artisans du pouvoir non pas parce que il n'est fait il n'est pas parti on va dire il est du régime il n'est pas du parti ce n'est pas le cas ça c'est une mauvaise perception de choses ça ce sont des mauvaises langues qui les disent ce qui est certain c'est ce qui est dit est neutre dans cette affaire pour lui c'est le principe et il respecte le principe et tout celui qui touche qu'il soit son frère qu'il soit je ne sais qui aujourd'hui nous ne sommes plus dans une république des intouchables aujourd'hui tout le monde est touchable vous touchez à l'argent de l'État et bien la justice est derrière vous et ça c'est un élément extrêmement important pour pouvoir souligner Eric Chiamanga oui affaire Willy Bakonga comment est-ce une preuve ou un élément qui 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 vient conformer ou conforter le pouvoir de Philippe qui s'était dit je pense que mes collègues ici en face ils ont parlé d'un point très essentiel mais que vous essayez toujours de souhaiter quand ils vous donnent un exemple comme celui du directeur de cabinet qui n'était pas n'importe qui dans cette république la personne proche du président de la république qui a été traînée en justice pour une affaire de détournement vous n'en parlez pas je vais vous rappeler parce que nous parlons moi et seulement d'un proche du chef de l'état qui était vous savez les comptables qui étaient en prison aujourd'hui les comptables et seulement du régime les comptables de la maison civile du chef de l'état maison civile les comptables actuellement en prison l'ancien directeur l'ancien ministre de santé mais je vous dis là c'est un sacrifié peut-être pour certains non non mais écoutez qu'est-ce que vous voulez vous finalement le président de la république va accepter de sacrifier son propre frère parce que quand nous attendons quelqu'un qui est de la maison civile nous attendons que cette personne est proche du président au soit il est ici c'est un membre de la famille présidentielle mais c'est dernier est traîné aujourd'hui en justice et actuellement il est en prison je vous donne le cas de l'ancien ministre de santé il était de la famille politique du président de la république il est où maintenant est-ce qu'il n'a-t-il pas été traîné en justice est-ce qu'il n'a-t-il pas été entendu être traîné en justice c'est bien le problème c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui en république diplomatique du Congo je vous dis qu'avec l'événement tu sais qu'il dit comme président de la république il y a un changement le problème c'est qu'il y a maintenant une lueur d'espoir des choses que nous n'avons jamais vécu pendant plus de 18 ans certains parlent de maquillage vous maquilliez pour embellir les choses mais dans le fond il n'y a pas grand chose dans le fond il n'y a pas grand chose c'est ce que j'en pense serait maquillage je voulais vous dire une chose parce que nous parlons de changement ce n'est pas d'un bâton magique que les choses vont se transformer dans quel état tu sais qu'il y a trouvé s'il faut parler de l'aspect financier non mais je vais vous dire je vais vous dire parce que s'il faut parler des changements entre les deux entre les deux personnes ou entre les deux régimes allez-y comprendre comme on venait de le dire maître Kitengue que c'est qu'il n'a qu'3 ans à la tête de cette république mais dans 3 ans regardez des avancées aujourd'hui il a multiplié le budget qui était l'autre fois à 5 non non je reviens ça n'a qu'une prévision monsieur Eric Chiamanga non mais allez-y c'est pas l'argent cette prévision qui n'avait jamais été qu'il n'avait jamais été depuis très longtemps pendant plus de 18 ans aujourd'hui il a quatriplé la réserve de change vous savez aujourd'hui nous sommes à 4,2 milliards des choses qui n'ont jamais existé c'est grâce ou quoi je vais vous dire que la lutte contre le détournement aujourd'hui a aussi amélioré la crédibilité internationale de la RDC est-ce que vous pouvez le savoir aujourd'hui les grandes firmes internationales nous font confiance c'est grâce à cette lutte contre le détournement de déni et public ici il faut dire moi je pense que la plupart des personnes qui sont en train de nous suivre à la maison et ils savent déjà émettre une différence entre le régime de Tshisekedi et de Kabila pour dire qu'au moins il y a une différence c'est la nuit parlons du cas Willy Bakonga en une minute une personne condamnée devant la justice et aujourd'hui il va qu'à ses occupations librement qu'en est-il de son dossier comment comprendre ça mais si il faudra qu'on parle du cas de Willy Bakonga est-ce que peut-on aussi parler du cas de Vital Kamere non Kamere c'est un autre cas parlons de est-ce que ce ne sont pas des cas probablement similaires parce qu'il y avait un cadre de tournements est-ce qu'il n'y a-t-il pas un procès qui a été exécuté lancé et poursuivi vous êtes journaliste vous devez quand même avoir certains éléments sur l'affaire si j'ai les éléments mais je vous pose la question aujourd'hui vous pouvez regarder les personnes qui nous suivent à la maison et leur dire que voilà Bakonga a été libéré parce qu'il n'avait pas détourné ou parce qu'il a détourné mais une manière pour lui seulement de s'abstenir parce qu'il est proche du président de la république c'est pourquoi il a été libéré mais c'est ce que vous voulez insinuer non 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 moi je fais des questions simplement à vous de répondre d'accord moi je pense que maître Kitengue avait bien expliqué et c'est le même cas avec Willy Bakonga merci beaucoup maître Joël Kitengue parlons-nous du cas de Bakonga écoutez d'abord il faut qu'on fasse un petit ratificatif Willy Bakonga n'a jamais été poursuivi pour détournements il n'a jamais été arrêté pour détournements il a été arrêté pour pour avoir marché dans ces diplomates avec une somme au-delà de la limite fixée par la législation congolaise sur la loi pour ta statique du blanchissement des capitaux et du financement du terrorisme cette loi voudrait s'il vous plaît allez-y allez-y voudrait qu'aucun citoyen ne peut se promener à une somme supérieure ou égale à 10 000 c'est pour ça qu'on l'a arrêté et il a été jugé en fragrance condamné pour ça je n'ai jamais vu un arrêt le condamnant pour détournements ça c'est d'abord un ratificatif et sa condamnation n'a été que de quelques mois c'est qui bénéficie de la liberté conditionnelle au regard de la loi sauf la personne condamnée et qui a déjà purigé les un quart de sa peine analyse les mois que Willy Bakonga a fait en prison et la courte condamnation qui lui a été affligée de la cour de cassation si et seulement si irrégulière que Bakonga se retrouve dehors la question sera profonde la question sera profonde c'est sorti de dire pour que les gens ne s'en mêlent pas ne mettent pas la confusion il y a aussi un autre élément que les gens reviennent souvent on interpelle ils les relâchent et tout ça le droit a tout prévu dans un état de droit il y a l'arrestation il y a la liberté d'ailleurs qui est la règle la détention c'est une exception c'est une raison majeure où ici seulement s'il y a fuite à crainte il y a une identité douteuse il n'y a pas une adresse qu'on lit on peut mettre la main mais il y a lié même que quelqu'un aille répondre à la justice sans être arrêté le droit à tout prévu dans un état de droit on ne peut pas être suppliqué si quelqu'un a recouvert la liberté c'est naturel c'est normal moi-même j'en ai déjà été arrêté plusieurs fois et bénéficiaire de liberté plusieurs fois c'est le droit être condamné sur le droit aller en prison ressortir tout fait partie du droit et le droit tout réserver le magistrat conformément à la loi conformément aux règles il sait si la personne remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une liberté on lui accorde c'est l'état de droit c'est ce que la loi dit c'est l'article 27 du code procédé pénal le magistrat ne peut pas aller outre si ceux qui nous suivent ne peuvent pas pensent qu'ils peuvent être scandalisés en voyant monsieur Kiting ou X dehors alors qu'il a été arrêté hier oui puisque le droit a prévu l'arrestation et le droit a prévu aussi la liberté c'est dans un état de droit vous parlez de Kabakonga vous arriverez à Iten Longondo et vous voulez qu'on vous donne des exemples des cas illustratifs de personnes qui ne sont pas dans notre cercle le président de la république a déjà envoyé avant le directeur de cabinet son propre conseiller monsieur Lobo les conseillers privés Dieu Donné Lobo en prison monsieur le président de la république a déjà fait arrêter ses propres soeurs dont la soeur Roselyne et son frère à Louboumbachi et transférés ici à Makala c'est dans sa famille quel jour vous avez attendu le prétendu Zoé ou Janet ou les autres là où madame la femme son mari et les êtres être interpellés même si tu oses même envoyer une invitation mais qui peut lui se permettre tu es viré tu es révoqué dans la magistratie et les magistrats sont à l'aise de faire leur travail d'arrêter un frère au président de la république c'est déjà des avancées parlons un peu du cas parlons un peu du cas Cabound particulièrement alors cette célérité avec laquelle la justice est allée dans cette en moins d'une semaine il est autorisé l'institution est autorisée et Cabound est devant le juge avec telle rapidité en tout cas nous félicitons le parquet qui est sérène puisque la matière pénale au regard de la loi requiert une sérénité c'est comme ça que le droit prévit la matière pénale elle est tout à fait cessante on exécute on le fait on règle et on écrit à monsieur Mbosso le bureau pas Mbosso mais le bureau c'est la loi qu'il y ait un régime d'information et d'obtenir l'autorisation ce n'est pas d'élever d'une humilité où il faudra une réunion ou conclave non et à ce stade le bureau accepte la demande et il dit au procureur vous pouvez l'inviter vous pouvez enquêter à ce niveau les parquets les parquets enquêtent sur le comportement d'un incivique avéré que toute la république connaît un monsieur capable oui un civique je suis en train de parler en français avéré avéré et quand il fait son incivisme c'est sur la place publique qu'il peut tuer les pnés des gens c'est sur la place publique qu'il peut brutaliser les militaires de la garde républicaine et à ce cadre c'est naturel qu'on soit serein puisqu'on connaît ces gros massages dans la place publique quand tu le dis que le congrès congolais dépenserait 7 millions de dollars et il était incapable de contredire à l'excitablement à l'époque donc un incivique pareil nous souhaitons la sérénité quand même on va revenir à vous Rudy Moutouli vous avez suivi l'arrestation de Jimmy Kitengue du PPRD certains disent que nous sommes retournés à la case départ où les gens étaient arrêtés par l'ANER comme à l'époque de Joseph Kabila bon écoutez je pense que j'aurais le même le même temps d'antenne parce que il ne faut pas confondre deux choses l'état du droit ou la démocratie ne signifie pas le libertinage ce qu'il y a des limites à tout vous regardez les vidéos de ces messieurs que vous citez monsieur Jimmy Kitengue du temps de Joseph Kabila il ne s'y répond en vie je pèse bien les mots il dépasse des limites le problème avec lui qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous voulez dire ben je vous le dis parce que il n'y en a pas des gens qui disent de telles choses qui sont en vie aujourd'hui écoutez du temps du temps du temps de Joseph Kabila et même les gens qu'on cite ceux qui s'opposaient à Joseph Kabila avaient beaucoup des limites très peu de gens citaient son nom très très peu de gens citaient son nom bien sûr nous sommes ici au Congo je dis écoutez écoutez Dan Zhang je dis bien c'est pas tout le monde qui osait citer le nom de Joseph Kabila c'est un peu comme à l'époque du maréchal Mobutu il y avait il y avait une poignée des mains mais aujourd'hui c'est tout le monde qui est à l'aise des critiques c'était une phrase qui a défrayé la chronique une phrase qui a défrayé la chronique dite par Etienne Tissékédi amenez-moi Kabila Ligoté mais je reviens Etienne Tissékédi il n'a jamais été inquiété Etienne Tissékédi et c'est Etienne Tissékédi ils savent qui il est il n'est pas au-dessus de la loi c'était attends il n'était pas au-dessus de la loi mais il n'a jamais été inquiété il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite c'est un leader qui quand on l'arrête n'importe comment voyez-vous et ça peut créer des troubles que vous n'avez pas d'idée lui c'était un leader incontournable on ne le cite pas n'importe comment à côté des gens qui viennent il n'y a pas longtemps donc pour Révin dans les cas de monsieur Jimmy Kitengé lui c'est ce qu'il voulait mais ça ne veut pas dire qu'on peut passer sur un plateau de télévision et on raconte des ragots sur le président de la république ou sur sa famille parce qu'on est politique parce que nous sommes en démocratie on ne peut pas vous interpeller il a été interpellé et donc la procédure je ne sais pas s'il est sous réserve je n'ai pas d'informations dessus s'il est déjà en liberté il est toujours en arrestation mais ce que je sais je crois en l'état de droit de mon pays aujourd'hui la justice est efficace aujourd'hui la justice est véritablement neutre et le juge dirait le droit ils vont apprécier son cas mais il faut que le Congolais comprenne que la démocratie parce que les gens vous disent comme vous l'avez dit tout à l'heure parce qu'on est en démocratie les gens sont libres oui la démocratie a des limites la liberté d'expression a des limites au-delà desquelles et bien la loi vous frappe on ne vient pas c'est monsieur qui a fait beaucoup des dérapages et donc je vous donne l'exemple aujourd'hui vous vous êtes de la presse ça fait pratiquement fait que c'est qu'il dit temps je vais dire à la fin de son mandat presque mais aucune chaîne de télévision on n'en parle pas assez ici ici si c'était du temps de Jeuve Kabila congobèse émettrait encore vous savez si vous en savez quelque chose mais depuis qu'il s'est qu'il dit à la tête de ces pays aucune chaîne je dis bien aucune chaîne n'a été interpellée aucune chaîne dont le signal a été retiré ça veut dire que la démocratie est réelle ça veut dire que ça fait partie de l'état de droit et donc aujourd'hui les congolais vivent véritablement l'état de droit et la démocratie comme ailleurs tout l'argent mobilisé dans des projets mal planifiés occasion pour les proches du président de se faire de l'argent dans des commissions exemple Thile Jelou Kin Zerotrou affaire FPI avec les ouvrages au Kassai écoutez tous les grands projets c'est pour que les proches du chef se fâchent se mettent plein la poche ça c'est une affirmation extrêmement grave c'est extrêmement grave ce que vous dites c'est conditionnel le président de la république le président de la république avec son équipe conserve des projets pour l'intérêt du peuple il ne faut pas oublier que dans sa philosophie c'est le peuple d'abord le peuple est au centre de ses préoccupations donc mais seulement le problème c'est que je ne cesse de le répéter le comment manque quelque chose de très important que je reviens sur lequel je reviens souvent l'amour de la patrie le patriotisme quelqu'un qui vient avec un projet Thisekedi a une vision extrêmement claire mais le genre qui travaille avec lui il y a d'autres qui ont des intentions malveillantes mais la bonne nouvelle est que ils ne sont pas livres ces gens là ces gens là en tout cas quand la justice tombe sur un tel dossier on le frappe sévèrement et donc il ne faut pas désorienter l'opinion pour dire que le président conçoit des projets avec son équipe pour que ses proches s'enrichissent illicitement ce qui n'est pas le cas d'abord lui-même le président de la république est un homme sobre et qui vit dans une sobriété qu'on ne peut imaginer au regard des 100 rangs bien entendu merci Rudy 4 minutes Eric Chiamanga votre point de vue sur cette question non non mais avant d'y arriver je vais le projet non non avant de parler du projet parce qu'en tout cas il y a plein d'exemples et je vais quand même vous contredire avec des exemples très palpables et visibles d'ailleurs sur terrain je vais vous dire ceci je reviens sur la question que vous avez posée à Maître Kitengue s'agissant de Jamar Kaboun de sa sortie médiatique avec tout ce qui est en train de se passer vous devez savoir que tout ce qu'on peut retenir de la conférence de presse ou de point de presse de Kaboun sont des propos immatures faudrais-je dire diffamatoires et irresponsables qu'est-ce qu'il y a d'immaturé aujourd'hui il faut retenir que c'est grâce à la famille Tshisekedi que Kaboun est sorti de la précarité du tombeau des inconnus là il faut le savoir c'est pas le combat qu'il a mis non 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 il faut savoir il a été nommé secrétaire général du parti il a été nommé secrétaire général du parti sur base d'un mensonge c'était sur base d'un constat amer vous savez aujourd'hui je peux y revenir un peu petit peu en arrière le fait étant Tshisekedi le père de la démocratie dans notre république c'est quelqu'un qui se basait toujours sur ce qu'on appelle la géopolitique tenant compte de la géopolitique pour la nomination des postes de responsabilité dans le parti sachant que ces derniers étaient ressortissants du grand Katanga c'est comme ça qu'il a eu à obtenir ces postes ne me dites pas qu'au départ si le fait Tshisekedi et savait voudrais-je dire que Kaboun était Kassaïen ou de Luisa il aurait pas été obtenu ces postes parce que dites-moi avant Kaboun combien de secrétaire général ne sont pas du Kassaï ont occupé ces postes vous voyez qu'il a d'abord occupé les postes sur base des mensonges il a d'abord trompé tout le parti et voire même son président c'est lui pour qui aujourd'hui il est en train de soulever et de parler à haute voix dire que je suis le véritable fils le véritable fils d'un père que vous avez trompé déjà de le départ ça c'est ce qu'il faut dire après avoir fait la fortune dans le carrière minier parrainé le ministre certains ministres ont été parrainés par Kaboun pour quand même recevoir les dîmes mensuellement ça c'était l'impunité de quand il était encore au UFC à l'Union Sacrée non mais je suis en train de le dire je suis en train de le dire donc vous conceviez le mal déjà pendant que non 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 dire ça c'est contredire quand même la vérité aujourd'hui moi je pense qu'il avait manqué il a manqué l'occasion de cette erreur pour moi je m'attendais à un discours pour dire que mais voilà aujourd'hui très cher Congolais j'ai trouvé que la vision politique de monsieur Tshisekedi ne se conforme plus à ma vision j'ai décidé quand même de faire ma route où j'ai décidé de créer mon parti c'est un débat vraiment c'est un discours recevable et aujourd'hui il est responsable vous voyez la célérité avec laquelle cette affaire est en train d'être traitée à l'Assemblée nationale est-ce qu'il y a un délai est-ce que vous pouvez me dire s'il y a un délai est-ce qu'il y a un délai qui a été établi pour décaparer ou dire que non parfois quand il y a un problème il faudra un mois deux mois pour traiter la matière est-ce qu'il existe un délai il dénonce le fait qu'il n'a pas été entendu avant d'autoriser la justice d'ouvrir cette d'ouvrir cette qui dévélance l'Assemblée nationale selon les règlements intérieurs selon les règlements intérieurs est-ce que c'est la levée d'immunité est-ce que s'il vous plaît c'est pas la levée d'immunité mais pour autoriser l'instruction mais en quoi en quoi il doit être attendu il a cité le règlement intérieur qui a été violé il fallait qu'on l'entende est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez répéter mot par mot de propos de Kabound pour péter parce qu'aujourd'hui nous parlons de sa sortie médiatique mais nous ne nous rendons pas compte de la gravité des mots utilisés contre le président de la république quels sont ces mots dites-les nous vous devez savoir que le président de la république n'a pas d'amis vous pouvez être le proche du président de la république mais vous n'êtes pas son ami voyez aujourd'hui en ces moments où le président de la république est contre et est en train de donner toute sa force contre les forces négatives de M23 soutenues par l'armée rwandaise contre le mouvement négatif voudrais-je dire les forces armées négatives à l'est du pays les terroristes aujourd'hui dire que le président de la république est un danger pour la RDC moi je pense que c'est inundi aussi parce qu'aujourd'hui toute la république nous devons soutenir le président être derrière lui afin que ces derniers gagnent dans son combat maintenant s'il faudra revenir sur la question s'agissant de l'argent mobilisé de l'argent mobilisé oui ce serait l'occasion pour les chefs de se mettre l'argent dans les poches ça c'est faux je peux vous dire qu'actuellement la RDC c'est un chantier à ciel ouvert s'il faudra parler de projet Tchilé Joli allez-y dans le Grand Kassaï aujourd'hui quittez Kamwechikalu jusqu'à arriver à Kananga pour passer par Tchikapa vous savez dans quel état de route ces routes ont été avant 18 ans moi je reviens c'est dans le cadre du projet Tchilé Joli parce que nous parlons de projet issu par la présidence de la république allez-y en Mboujimaï la Grande Avenie cathédrale la route nationale passant par Mboujimaï pour arriver jusqu'au Grand Katanga vous savez où en sommes nous ? on en parlera non non parlons-en nous sommes en train de parler parce que vous parlez des projets qui n'ont pas été agréminés parce que c'est un alibi pour le conseil du chef de l'État à ramasser de l'argent je vous en donnerai à nouveau la parole Maître Joël Kiteigné une nouvelle fois ce serait un moyen pour les chefs de se mettre l'argent paient les poches les détournements tous les projets les grands projets bon je ne sais pas qui a pu formuler cette réflexion ces questionnements même quand c'est au conditionnel dans mon sens c'est indigest c'est impropre et je ne sais pas d'où il l'épuise mais très certainement je crois que tellement qu'il y a eu je comprends je le comprends puisque les rédacteurs ou la rédaction peuvent s'inspirer des sorties médiatiques en pampère ce qu'on attend de ces derniers jours vous voyez la politique n'est pas réservée pour les petits-enfants ce n'est pas des biscuits ce n'est pas de la bouillie c'est pour des cerveaux faits et ce n'est pas aussi pour des étudiants si les étudiants de 1960 ont été les cadres du Congo d'hier c'est puisque la circonstance a fait que les diplômés c'étaient des blancs et des jeunes qu'on appelait des jeunes évolués de l'époque n'étaient que des jeunes étudiants et ils se sont assignés sans diplôme en plein 21e siècle on ne gère pas le Congo en étant un apprenant et quand on prend le propos des apprenants politiques même scientifiques pour qualifier ça d'une certaine véracité alors la volonté serait d'imaginer voyager à travers le Congo voir ce qui s'est fait en dehors de Kinshasa mais moi je vais parler de Kinshasa puisque le Kinois nous suive je veux juste parler de Kinshasa je voudrais que le Kinois qui passe et qui peut regarder Mama Yemu moi je suis venu à Kinshasa après 97 et ce qui sont nés ici je ne sais pas peut-être si c'est ton cas regardez ce qu'a été Mama Yemu et ce que Mama Yemu est en train de devenir c'est dans quel projet si vous parlez des tils et jolis Mama Yemu est dans quel projet c'est dans ses projets c'est combien de millions de dollars mis plus de 180 millions de dollars on est en train d'innover de moderniser même des matériaux des radiographes avec des machines sophistiquées des dernières générations où un Congolais n'ira pas aller voir cette machine en Afrique du Sud pour se faire examiner pour aller faire ceci ou cela et ça c'est sous Félici Sékédi et depuis combien d'années Mama Yemu n'a jamais eu ça ça c'est donc trois ans ceux qui soient le Bumbashi savent aller à l'hôpital général des références qu'on appelle Senwe regardez le machine et la belle robe que cet hôpital a quand vous allez est-ce que cela suffit s'il vous plaît cela suffit vous parlez de l'argent ça veut dire qu'on a fait le projet on soutient l'argent de ce projet pour empocher on ne peut pas construire mais dès qu'il y a des ouvrages ça veut dire qu'il n'y a pas eu de l'empochement caché par exemple ou sur noir mais quand les délais ne sont pas respectés par exemple en matière de construction les délais n'ont jamais été respectés je le dis sans être architecte ni ingénieur il y a des aléas par exemple sur les routes et autres il y a les climats quand c'est par exemple la saison de pluie ou la saison sèche tous ces climats là entrent et entravent au-delà aussi l'état de facture de nos routes pour fournir les entreprises de construction prenons l'exemple d'une société qui gagnerait le marché à Maïndôme par exemple pour construire les routes de Maïndôme et on sait que le bar de fer les ciments tout bannent nous n'y a aucune zone de ciment d'où va venir le ciment du Congo central à l'Ukala et autres ou à Kimpécé et le temps que ça va aller ça va aller dans le zoo dans le barge et dans le bateau vous avez quand même vu le déplacement du chef de l'état dans le Kassa vous avez vu l'état d'effectuer de nos routes exactement c'est ça la gestion pendant un moment le chef de l'état a traîné dans la boue pendant plusieurs heures c'est ça la gestion et à la gestion de 18 ans on n'a rien envisagé en termes de développement des constructions mais on a essayé de faire des châteaux des palais des restaurants et changer ces bottes en caoutchouc en milliards c'est tout ce qu'on nous a présenté au Congo donc le Congolais affaire Kabound affaire Kabound moi je ne vais pas entrer dans cette distraction affaire Kabound c'est des doigts qu'il aille répondre c'est encore une enquête le parquet ne condamne pas mais quand il dénonce le fait que le règlement intérieur a été violé et qu'il n'a pas été entendu comme le dit ce règlement non ça fait quand même jaser je voudrais voir je sais que tout règlement intérieur d'une assemblée ou du Sénat est d'abord allé en ricture au Sénat j'allais dire à la cour constitutionnelle pour les raisons de juger la conformité de ces règlements à la constitution et aucun règlement n'est pas figuré un article qui harte la loi qui harte la constitution le parquet général près de la cour de cassation demande informe le bureau pour obtenir l'autorisation de poursuite et cette poursuite n'est pas soumise à un règlement intérieur qui est la loi des partis ne résistant que les députés et non pas le parquet près de la cour de cassation donc l'étudiant Kabund a encore intérêt d'aller revoir ce syllabisme pour ne pas d'abord ce qu'est l'article du règlement c'est un menteur il vient toujours avec des tests illusionnistes à la place publique c'est cela que nous qualifions de sortie médiatique en point perse au niveau de la parole vice de procédure également dans l'affaire Matata Ponyo dans sa quête de recouvrir ses immunités Matata Ponyo qui veut recouvrir ses immunités la cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de le juger et donc de facto il devait recouvrir ses immunités telles que ses avocats le disent mais au niveau du Sénat on le bloque c'est aussi un problème un problème qui fait tâche d'huile sous l'état des droits écoutez il y a un principe il dit salut populi supprime Alex le salut du peuple qui est déçu de la loi alors s'il faut considérer ça comme ça qu'il y a vice moi je soutiens en vice des procédures pour un détourneur si vraiment je dis c'est mon point de vue personnel si vraiment monsieur Matata Ponyo estime qu'on a violé la loi et bien s'il faut parce que la loi ne prévoit pas tout dans tous les cas de figure et bien quelqu'un qui a détourné autant des millions parce que j'entends c'est fait tant de Matata cour constitutionnelle voilà et il semblerait que aucune juridiction démocratique du Congo ne peut le juger au regard de la loi en tout cas selon selon ses avocats ben ils sont payés pour vous moi je reviens pour vous dire je dis tout haut si c'est le cas et bien moi je soutiens cette violation de la loi en vertu du principe salut populaire supprime Alex le salut du peuple est au dessus des lois voyez-vous le million qu'il a détourné ce n'est pas son argent c'est parce que la justice les faits sont avérés dans les fonds écoutez les faits sont avérés l'affaire Bukang Alonzo vous savez parfaitement bien mais on est au niveau de la procédure pour eux ils savent que Matata n'a pas de juge naturel alors que la constitution prévoit un juge naturel à chaque citoyen à chaque catégorie des citoyens si on peut les dire ainsi et donc si toute personne qui n'est pas condamnée présumée et noncente jusque là Matata n'est pas encore jugée on ne peut pas dire qu'il a détourné l'argent la question que vous me posez à moi c'est au niveau de la procédure c'est pourquoi je vous dis si effectivement la procédure a été viciée je soutiens cela parce que quand on suit pour eux dans leur logique Matata aucune juridiction ne peut le juger actuellement au regard de nos textes existants si bien ça mais alors je vous dis violons la loi pour sauver le peuple et c'est effectivement parce que dans tous les cas je viens de vous dire que la loi ne prévoit pas tout mais ce qui est le cas moi je suis de ceux qui pensent que Matata est poursuivable et donc et tout le monde sait tout le monde sait des faits avérés vous avez lu le rapport de l'IGF qui a clairement démontré noir sur blanc comment est-ce que monsieur Matata a détourné de manière intelligente l'argent de la république ce n'est pas son argent est-ce que je comprends pas il y a quand même des Congolais qui soutiennent une telle bêtise quelqu'un qui s'enrichit illicitement aux grandes armes aux grandes armes de la population mais il y a des gens qui les soutiennent quand même mais si on veut nous faire croire qu'aujourd'hui monsieur Matata Paul devrait rester libre parce que il n'y aurait pas de juridiction pouvant le juger c'est absurde ces raisonnements et donc moi je dis tout à l'heure si si d'aventure il n'y a pas de texte prévoyant sa poursuite et bien violons le texte créons notre texte pour qu'il soit jugé et je sais qu'il en existe et donc si vous me posez à moi la question je suis de ceux qui pensent qu'on peut violer la loi pour un grand intérêt de ce rapport de l'IGF sur le rapport les frais du tournoi interscolaire où l'IGF a clairement démontré qu'il y a eu une surfacturation pour gérer ce tournoi interscolaire jusque là le dossier n'a toujours pas de suite écoutez ça avait fait la toile ça avait fait le tollé sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui pas de suite une fois encore je pense que je tiens d'abord à saluer monsieur Alinguete qui fait un travail remarquable nous devons reconnaître que je l'ai dit tantôt qu'il y a des brébis galeuses même au sein de la magistrature c'est à réformer ça c'est vrai l'état de droit souhaité par Félix et qui a dit l'état de droit pour lequel il est en train de s'y battre il y a de gens qui n'ont pas saisi cette portée des choses il y a de gens qui ont encore cette mentalité cabilliste voyez-vous cette mentalité de l'impunité du détournement ces gens qui ont horreur de la justice vous comprenez mais tout ce que je peux vous assurer monsieur Zang c'est que un jour ou l'autre et seulement sous le régime défectue c'est ce qu'il dit tout ce genre qui semble être je dis bien qui semble être mais pas poursuivi seront jugés les moments opportuns et tout ce qu'ils ont touché l'argent ils vont en devoir et c'est suivant absolument et donc ils seront sanctionnés pour ça et de manière sévère on va prendre la deuxième réflexion de la rédaction avant de donc d'entamer le deuxième sujet je vais donc lire la réflexion de la rédaction maintenant même l'état de droit prôné au début du mandat de Félix Tshisekedi n'aura été qu'un enthousiasme du début la lutte contre la corruption et autres antivaleurs a pourtant redonné l'espoir d'un vrai changement au sein de l'opinion les procès sans jour Bukanga Lonzo en sont un exemple éloquent cependant il a lieu de remettre en cause cette justice qualifiée de sélective qualifiée de sélective je reviens là dessus notamment avec l'acquittement de Vital Kamere chez Jamal la libération de Franck Diongo et actuellement l'acharnement contre l'ancien je répète le mot l'acharnement contre l'ancien premier ministre Matata et l'opposant Jean-Marc Abound franchement Fatih devra se rappeler du fil conducteur de son action politique Félix Papaloba qui le peuple d'abord la rédaction nous parle d'acharnement contre l'ancien premier ministre Matata Pognou Mapone et plus d'une justice élective merci beaucoup mais je pense que le texte juste à la fin il est un tout peu erroné parce qu'il faudra savoir que l'état de droit en République démocratique du Congo lancé par le président Félix Antoine c'est l'une des missions noble que le président s'est assigné afin d'ériger au cœur de l'Afrique une éclosion fantastique dans l'état de droit s'il faut le savoir aujourd'hui comme l'avait dit maître dans ses toutes premières prises de parole il a dit aujourd'hui nous sommes en train de vivre des choses que nous n'avons jamais vécues dans cette république s'il faudra parler d'un état de droit je prends un exemple une chose négative ou une chose positive de manière positive de manière positive je suis en train de le dire je prends un exemple très similaire banal pour certaines personnes en train de passer dans le rue de Kinshasa quelqu'un qui est en train de je dis un exemple banal quelqu'un qui a cogné une maman et la maman est en train de crier ah vous voyez qu'aujourd'hui Félix Chisekedi a donné une lueur d'espoir à tout Congolais aujourd'hui de croire en une justice libre transparente et juste aujourd'hui quiconque peut entamer un procès judiciaire avec toute personne malgré son rang aujourd'hui pour la première fois le peuple congolais a fait confiance à la justice congolaise des choses que nous n'avons jamais vécues pendant plus de 18 ans nous avons assisté à une justice pendant plus de 18 ans moi j'ai toujours donné un exemple à toute personne qui parle peut-être d'une justice élective je lui dis aujourd'hui pour parler du cas de mon frère Boutouli qui a parlé tout à l'heure de la liberté d'expression qui pouvait aujourd'hui à l'époque de Kabila parler à mal contre la famille présidentielle aujourd'hui avec l'arrivée d'internet avec l'avancée peut-être de la technologie sérieux là mais je vous dis je vous dis qui pouvait se permettre de prendre son téléphone mettre sa petite caméra et commencer à insulter le membre de la famille présidentielle qui pouvait se permettre aujourd'hui dans ces pays donnez-moi un exemple d'une ou deux personnes qui ont insulté Zoé et Kabila à travers leur téléphone ou à travers leur page Facebook sans être inquiété qui pouvait se permettre on le faisait avec rate il y a dans ces pays ne m'interrompez pas s'il vous plaît par peur que je perde le fil d'idée aujourd'hui dans ces pays nous avons connu des journalistes qui étaient en plein studio mais dehors il y a le service qui l'attend nous avons connu des chaînes de télévision dans ces pays dont le signal a été coupé pendant plusieurs mois pendant plusieurs périodes nous en avons connu nous avons connu dans ces pays un régime dont les actions étaient basées sur le dépôt des premières pierres sans miner ou sans achever les actions ou les projets qui pouvait j'ai toujours donné un exemple ça ne change pas aujourd'hui mais aujourd'hui il y a un changement aujourd'hui on en est où très bien très belle question où en sommes-nous vous savez qui sont qui sont le pilote de ces projets parce que vous posez la question où en sommes-nous je pense que vous êtes journaliste vous pas je pense mais je les confirme vous l'êtes mais allez-y un peu savoir où en sommes-nous avec le projet 145 territoire avec le ministère de l'aménagement du territoire qui a été d'ailleurs associé parce qu'il y a des organismes internationaux qui se sont accomplis pour peut-être la gestion de fonds mais je reviens justement pour dire j'étais en train de parler j'ai dit ceci prenez votre âge faites la soustraction de 18 je ne connais pas votre âge bon peut-être les personnes qui sont en train de nous suivre c'est un petit exemple un petit exercice prenez votre âge faites la soustraction de 18 vous verrez ce que vous aurez comme âge mais regardez pendant 18 ans ce que vous avez perdu aujourd'hui il y a une lueur d'espoir avec la rivière quand on parle d'un état de droit dans tous les secteurs et dans tous les domaines une justice qui ne serait pas indépendante pour certains alors comme vous l'avez dit alors une dernière question avant de donner la parole à maître Joël l'affaire tournoi interscolaire l'affaire on est où jusqu'à là pourquoi il y a je pense que nous avons assisté ici tous au spectacle entre Tony et Alinghetti et M. Alinghetti l'inspecteur chef des services nous avons assisté à des spectacles sur les réseaux sociaux c'est lui-ci qui écrit l'autre qui répond à l'errant nous avons tout vu moi j'ai dit toujours M. Alinghetti attends qui a dit qu'un contrôleur on ne peut pas le contrôler vous savez combien M. Alinghetti perçoit dans les entreprises publiques M. Alinghetti parfois moi je pense qu'il faudra quand même d'abord expliquer c'est quoi le rôle de l'IGF M. Alinghetti est allé même plus loin à sceller même certains certains paiements des entreprises publiques pendant deux mois s'il faudra énumérer on peut parler de la GECAMINE merci beaucoup non 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 mais là vous m'interrompez là vous m'interrompez citez d'accord je pense que s'il faudra parler de l'affaire entre de l'affaire qui a reposé IGF IGF au ministère de l'EPC et il y a beaucoup de choses dedans ils doivent nous expliquer et je m'abstiens tous les deux je m'abstiens nous avons eu des poursuites la fois dernière au même sujet et je ne veux pas tomber encore dedans vous avez peur de nous n'avons pas peur seulement que nous nous abstinons l'abstinence vaut mieux que tout voilà M. Joël Kitingé je vous redonne la parole vous parlez des appareils à Mama Yemo à l'hôpital du sénatorium du cinquantenaire pardon il y a aussi des appareils qui ont coûté beaucoup d'argent à l'état mais ils ne servent à rien aujourd'hui ça c'est une question qui vient de nous parvenir bon je ne sais pas s'il fait qu'il n'est pas d'appareil téléphonique ou quoi ou comment des appareils médicaux non mais je ne sais pas celui qui peut vous donner cette question n'est qu'un médecin épranticien il y a des appareils appropriés par exemple aujourd'hui à Mama Yemo pour des personnes je vais l'extrait à celle qui a le dialysme que nous connaissons tous quand la personne souffre d'un rein quand un rein ou le deux sont défectués il y a un traitement de dialysme qui est fait au jour le jour et c'était pour des gens qui n'avons pas l'argent une seule journée un traitement de dialysme valait 600 dollars pour certains c'est 180 aujourd'hui il y a des appareils sophistiqués qui sont amenés à Mama Yemo où chaque personne souffrant de rein peut se faire le traitement de dialysme à 10 dollars un record en Afrique centrale mille par ailleurs je place les mots je regarde la caméra à Mama Yemo je vous l'ai dit ici à Mama Yemo chez nous à Kinshasa et au Congo nous n'avons pas souvent je l'ai dit nous n'avons pas souvent la culture de s'informer on regarde des choses de loin on se font une idée il y a des appareils mais prenons la question si ces appareils là qui traitent spécialement que des gens qui ont des problèmes d'erreins défectués il n'y a pas de malade qui souffre d'erreins ces appareils vont chômer pendant cette période puisqu'il faut qu'il y ait un souffrant de cette pathologie pour que ces appareils la fonctionnent donc la personne qui a composé cette question dit-lui d'aller tomber malade en rapport avec les appareils qui chôment là mais il verra que ces appareils vont être utiles par sa maladie on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre qu'on pose de telles questions alors que chaque appareil est spécificié dans le domaine dans la pathologie connue mais des sources ont démontré qu'il y a des appareils qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui qui ne servent à pratiquement rien non non chaque appareil aurait déjà été utilisé ailleurs même Dieu lorsqu'il crée à l'homme il sait pourquoi il l'a créé aucun inventeur ne peut inventer une machine sans savoir l'utilité ou l'usage de cette machine et on l'a amené pour des besoins et des pathologies spécifiques quand il n'y a pas les cas cette machine va chômer c'est clair c'est connu alors si vous parlez il y a des questions vous avez placé sur l'état de droit la lecture que la rédaction a parlé on parle du Frank Djongo une justice sélective c'est justice sélective pourquoi on n'est pas poursuivi lui il a parlé le chef de l'état est une menace à la tête de l'état lui pourquoi la justice ne l'inquiète pas non c'est là qu'on parle de la sélectivité voilà pourquoi souvent vous confondez vous faites un bon travail congobèse et vous même tout le monde sait votre qualité niveau de professionnalisme des questions qui sont réservées au parquet vous nous posez nous les acteurs politiques non vous êtes juristes non c'est à dire c'est nous qui arrêtons moi je suis dédié des places juristes oui ce n'est pas les places qui arrêtent ce n'est pas les places qui sélectionnent qui vont être en nous posant nous la question c'est comme si c'est nous qui sélectionnons et qui envoyons la liste au parquet en tant que juriste je demande votre analyse de cette question c'est cette question que nous réservons nous tous le droit d'attendre les parquets pourquoi ne pas aller chez Frank Djongo mais Frank Djongo ça je ne réponds pas à la place des parquets c'est ma réflexion de quelqu'un qui a beaucoup attendu et il a craqué comme Denis l'a dit un peu tâche il a craqué il a pu attendre la frustration et il est sorti dans la place publique mais il est en train d'étaler quoi il est en train d'étaler MLP un parti qui avasine 20 ans d'existence mais qui n'a toujours eu qu'un seul siège à Lukunga donc c'est un parti qui n'est même pas connu en Djili qui n'est pas connu à FUNA on ne peut pas trouver même désolé dans ses partis qu'est-ce qu'il va apporter à Tshisekedi en n'ayant qu'un seul siège puisqu'on a 500 sièges à prouvoir au parlement un allié détail du point de vue de blablabla et du perrocage médiatique ou d'un poids politique que son parti va apporter il en est de même de lui ou de ses sang à son parti qui n'a qu'un seul siège à Luisa ou Claude Lubaï à son parti qui n'a qu'un siège à Kananga ou un autre Kabound qui Mouindo Zang est plus important d'être parti avec 8 députés nationaux 13 députés provinciaux et 1 sénateur lui a réussi à partir celle sans qu'il y ait même une centinaire de l'idée de presse sur le sujet normalement ils doivent abandonner les sièges parce que quand vous quittez le parti vous perdez automatiquement le mandat vous avez compris ils n'ont pas quitté le parti c'est qu'ils sont avec Mouindo Zang la faute de ce quoi lorsqu'ils sont allés aux élections ensemble qu'un parti politique n'existait pas encore ensemble a été créé l'arrêté reconnaissant la notoriété des droits pour qu'ensemble existe qu'un parti politique et fait qu'il y a moins de quelques mois l'ensemble c'est un parti qui a moins d'une année et Mouindo Zang est un député qui a déjà trois ans et demi de l'esclature et les autres et ils ont été éli AMK G7 il y avait des groupes skills là qui se sont donnés les AAA les BBB des trucs pareils donc n'étant pas éli d'ensemble contre la république il ne peut pas se prévoir nous sommes d'ensemble ou pas non puisqu'ensemble il n'a aucun député au parlement c'est ça la loi c'est ça la légalité il n'a aucun député au parlement et il va AR en tant que regroupement politique AR en tant que regroupement politique oui mais un regroupement politique n'est pas un parti politique puisque c'est un regroupement politique c'est un ensemble de partis politiques dedans et qui n'exclient pas l'autonomie de ces partis politiques donc à ce niveau c'est encore un débat très indiscutable de droits moi je vous dis l'état de droits dans un mot résumé c'est l'état dans lequel et par lequel les textes sont au-dessus de tout le monde la justice est vraiment la cheville ouvrière d'un état de droit mais il n'y a pas que la justice qui est l'indicateur d'un état de droit puisqu'il n'y a pas la justice en tant que tel judiciaire il y a la justice aussi sociale il y a la justice aussi économique il y a la justice aussi dans tous les sens l'état de droit c'est le droit à l'éducation que Félix Tshisekedi a remis 5 millions d'enfants sur le chemin de l'école par la gratuité c'est là aussi un droit à l'éducation il a donné à ses enfants ce qu'ils doivent c'est ça aussi l'état de droit puisque quand on parle d'état de droit vous regardez un certain Kalouba qui a vendu un aréa matata quand on parle d'un état de droit vous regardez un certain juge qui a reçu son avis non c'est pas ça merci beaucoup Rudy Boutouli que répondez-vous à cette interpellation certains parlent d'une justice sélective une justice sélective quand on parle du cas de Kabound et de Matata Pognon voilà écoutez je ne pense pas que si bien les cas aujourd'hui le Congolais veut une chose et son contraire comment ça le cas je prends le cas de monsieur Kabound par exemple c'est sachant bien qu'il était proche du président de la république il a profité de cette aura de cette position pour faire croire des choses parce qu'il sait qu'en sortant de là et que bon le Congolais tellement qu'il est animé des sentiments ils savent que bon si Kabound dit telle ou telle déclaration ça s'avère vrai et Kabound a joué sur ça il a été proche du chef mais c'est clair c'est une évidence il a été proche de lui ça c'est bien qu'ils soient plus ensemble mais il a été proche de lui c'est pas discutable c'est pas le coupé de la parole même le diable était proche de Dieu avant de devenir le diable il était un ange et puis de devenir le diable c'est naturel il a vécu au ciel et il est bénat sur la terre c'est une évidence ça ne supporte personne et donc c'est tout à fait normal et Kabound est en train de jouer sur ce jeu là mais il a oublié que nous sommes dans un état des droits on ne peut pas venir sur la place publique vociférer le président de la république sur base des imaginations simplement pour ternir son image et c'est ça le problème et la justice je pense que maître l'a dit et fait si vous voulez regarde aussi la gravité des faits voyez-vous vous pensez que le procureur général prêt à la cour de cassation devrait rester insensible face aux propos irrévérencieux et irresponsable de M. Kabound parce qu'il est qui pensez-vous M. Franck Diongo par exemple lui tout le monde sait la raison pour laquelle il a quitté le président de la république il ne l'a pas suivi par conviction il l'a suivi pour des postes il a donc une vision on va dire mercantiliste de la politique plutôt que d'avoir une vision il dit qu'il s'est écarté il s'est écarté de la ligne laissée par le père non ça c'est ça c'est son de subterfuge c'est son de subterfuge qu'il est en train d'évoquer ici et là mais la vraie raison ce qu'il était au chômage je disais qu'il n'a pas une vision sacerdotale de la politique il a une vision il a mais dans le monsieur en train le monsieur en train de s'ouvrir gravement et donc il a été chassé à un moment donné par Katoumi parce qu'il a approché l'échappement de l'état après Féltice et Kedi c'est des convictions c'est un nombre de principes lui c'est pas des intérêts personnels lui c'est la conviction et donc monsieur Franck Diongo d'ailleurs c'est un point mouche il ne pèse pas à part le médium en soi c'est pas un leader ou à la limite c'est un leader communal si vous permettez donc c'est pas quelqu'un qui pèse on ne peut pas passer notre temps à parler là dessus sur lui je reviens plutôt sur Kaboum il est libre évidemment c'est aussi ça l'état de droit quelqu'un peut se dire mais bon monsieur le président avec vous ma vision et la vôtre ne s'apparentent plus je prends mes clics et mes clars mais non lui encore déjà comme il est là vous savez comme il est là c'est parmi les acteurs politiques les plus haïds de la population congolaise Kaboum et quelqu'un qui a commis vous avez vu la foule qui l'a accompagné hier quelle foule la foule qui l'était avec lui hier à la cour c'est son de petits badauds qui l'ont suivi Kaboum ne pèse pas et puis la foule aujourd'hui tout le monde sait moi je ne suis pas de l'UDPES bien que soutenant le chef de l'état tout le monde sait qu'en matière de masse le nuque en tout cas jusque là il n'y en a pas assez je puis vous citer l'UDPES en premier lieu la FDC et tous les autres et donc Kaboum il a encore l'argent qu'il a volé dans les caisses de l'état avec son influence c'est fort ça avec son influence c'est très fort ça dans le temps qu'il a fait et les voleurs le temps mais bien sûr appelons-le ainsi parce que l'enrichissement le train des vies qu'il mène avec ses émoluments ne le cadre pas et vu le temps on a aussi un problème c'est ça le problème le salaire de nos députés nationaux c'est un sujet tabou généralement vous avez vu madame Mabunda quand elle était encore présidente de l'Assemblée Nationale elle avait du mal à donner le salaire d'un député national jusqu'à aujourd'hui c'est toujours quand on fait même des enquêtes il y a une barrière je condamne honnêtement moi je ne suis pas de cette école là je suis contre cette façon de faire les choses justement dans la construction de cet état de droit je pense qu'il faut pouvoir rendre public les salaires des agents et fonctionnaires de l'état surtout les hauts fonctionnaires des agents les cas de députés ministres et j'en passe c'est important personnellement je ne sais pas combien il touche parce que en tout cas de ses points de vue il y a encore un flou mais quoi qu'il toucherait M. Kaboun ne peut mener un train des vies comme il est en train de le faire donc on sent qu'il a angule sous roche dans ce qu'il est en train de le faire et donc pour ça le peuple congolais soutient et le peuple congolais est derrière la justice congolaise pour qu'on puisse traquer des gens comme les Kaboun qui s'enrichissent illicitement et le plus rapidement possible et donc c'est pas un monsieur à suivre et je puis conclure que la justice n'est pas sélective la justice est véritablement neutre elle est en train de fonctionner comme il se doit et dans des pays sérieux ailleurs et le Congo est sur cette voie l'ancien parfait qui c'est ce qu'il dit d'accord Eric Siamanga je vous donne la parole qu'est-ce qu'il faudra corriger qu'est-ce qu'il faudra corriger pour que cet état de droit puisse être puisse être vraiment puisse rassurer tout le monde déjà je vais rappeler ici que le président de la République ne peut pas s'insurger dans les affaires de la justice il a fait des sortes à ce que la justice soit libre indépendante mais ce que moi s'il faudra corriger je pense que le magistrat le cours des tribunaux ils doivent prendre conscience aujourd'hui nous leur avons fait confiance pour la première fois moi je dis que ce sont des choses qui n'ont jamais existé aujourd'hui il y avait quelqu'un qui avait un problème avec quelqu'un qui ne pouvait pas l'engager sur le plan je ne sais pas ce que c'est qu'il est influent parce que nous savons qu'il est ministre mais mettre à Italie ici le nombre de ministres qui sont en prison les ministres provinciaux de l'intérieur n'étaient-ils pas en prison voilà encore que généralement ce sont des gens qui ne sont pas en accord avec le régime mais évoluent voilà c'est ce que tout le monde peut dire chacun peut dire c'est l'analyse de toute personne mais nous nous disons aujourd'hui que s'il faudra à ce que les choses aillent de l'avant nous demandons encore beaucoup plus du sérieux et de la maturité dans l'appareil judiciaire aujourd'hui nous leur avons fait confiance le président de la république a fait confiance et aujourd'hui nous avons une huile d'espoir pour un état des droits libres ou aussi un état promettant nous leur demandons assez que ces derniers mettent du sérieux mais pour revenir à ce que mon frère a dit moi je pense que en quoi parce que vous avez parlé de la compétence de Kaboun je vous dirais en quoi ce monsieur est-il compétent si ce n'est que de craiser les mines de Kalemi et de trouver les pneus à Kinshasa en quoi ces derniers seraient-ils compétents s'il faudrait parler de la jouissance mais qui est-ce que nous avons vu dans une vidéo en train de jouir bon entre guillemets voilà on en passe merci c'est parmi les personnes qui ont amené le chef de l'état à la magistratus suprême c'est parmi l'un des fervents combattants qui ont mené le chef de l'état à la magistratus suprême bon et Kaboun est-ce que vous voulez insinuer en tout cas l'opinion dit Kaboun c'est une personne qui a été très influente dites donc que Kaboun est-ce qu'il y a la base parce que c'est ce qu'aujourd'hui nous savons vous voulez nier le combat de Kaboun vous voulez nier le combat de Kaboun dans l'une de baisse il a fait quoi nier le combat de quoi il n'a rien fait au sein de l'une de baisse tout le monde a combattu à sa manière tout le monde a un combat qui l'a mené aujourd'hui est-ce que vous savez les combattants qui vivent à Mboujmaï vous connaissez ? vous connaissez Mboujmaï pour des gens qui sont ensemble nous suivre à l'UDPES il y avait un système encore qu'il faut qu'il y ait des combattants là-bas encore qu'il faut qu'il y ait des combattants là-bas de l'UDPES vous savez qu'il y a des pertes de vie humaine pour ce pouvoir à l'intérieur est-ce que vous savez ce que le combat que le combattant du Katanga a emmené les combattants de Machi Pich est-ce que vous savez le combat que ces combattants peut-être du sud Kivu de Nord qui vont emmener l'UDPES c'est un parti qui est beaucoup installé en République du Congo presque dans toutes les provinces chacun a mené son combat dans son poids et le combat de tout le monde a fait à ce qu'aujourd'hui nous ayons l'opposant farouche à la candidature commune de Genève c'était notamment Kaboun non Kaboun qui était dans les médias à dire non nous ne sommes pas d'accord avec cela nous allons marcher nous n'allons pas accepter cela c'est Kaboun vous l'avez souvu dans les médias si vous vous rappelez sur Top Congo il a dit j'ai dit non suite à quoi suite à la base qui était le menant de cette base qui menait la base s'il vous plaît je prends le minute de mon compatriote par amour et au nom de la vérité j'ai déjà dit sur cette chaîne et sur ce plateau et il me semble sous la même chaise que j'étais assis devant ton confrère qui vous travaille ensemble M. Christian Bossem Kaboun est un sérieux menteur lorsque Tshiseke dit Félix et les autres se retrouvent en Genève ils discutent avec le Paul Tchulumbu et tous ceux qui étaient ici le PIT au nom ici on a signé nous nous sommes dit que Sabayoulou sera le candidat commun les autres se clament et décident qu'on va qu'ils nous réunions hors des questions vous retirez la signative le président dans sa manière d'être honnête j'ai dit et il me regarde tu sais et vous me connaissez je ne peux pas faire ça quand j'ai déjà décidé j'ai déjà donné mon accord de principe et il est comme ça je ne suis pas déjà raréquilé je serai pris pour un large pour ceci tout ça c'est pas dans ma nature on a déjà dit j'ai déjà donné mon accord de principe consentez seulement les autres disent n'êtes tu retires là c'est la réunion la nuit le président a refusé de returer sa signature et à l'époque attendez je vais vous donner un élément que tout le monde ne sait pas les autres PIT orchestres dans la réunion la nuit le refusé Gaboune convoque qui nous réunions à Kingabwa avec l'exécutif du parti on a signé un communiqué nuit à main pour exclire Tchisekedi Félix au parti pour haute trahison l'un des membres participants de la réunion informatil Paul député national qui est lié à Tcham que attention demain matin qu'Aboune a fait une déclaration il explique Tchisekedi et il appelle sans délai à un congrès un nouveau congrès pour que l'idée désigne un nouveau candidat président de la république Paul l'habit c'est comme ça alors la nuit puisque nous ça s'est passé nuit à ma dans la bouche les cris commencent on appelle les parlementaires du grand marché ont commencé à 6h 5h ceux qui étaient au grand marché ont commencé à marcher les autres de la Tcham qui viennent nous nous rencontrons à limiter et kaboune dans lui informez pas ces poulains que aujourd'hui il vient avec un communiqué on dit comme ça faites seulement un éthylmatum à Félic Tchisekedi dites lui si dans 48 heures tu ne retires pas ta signature tu es exclire du parti or les communiqués dont tu l'as voulu lire c'était l'exclusion pas lui menacer lui exclire d'office il disait déjà il a servi le père il ne servira pas le fils donc quand les gens lui donnent le prix de ce combat là que la base a dit il a liqué le communiqué le communiqué était lit à 16h45 la marche a commencé à 6h Kabunda n'y était pas ça c'est la vérité si les gens se sont taisés ce n'est pas puisqu'avec ces gros mensonges quand ça mène de manière perroquée devant les chaînes de télévision qu'il est en train de dire la vérité c'est un mensonge il faut aujourd'hui que la vérité soit établie les combattants lui aussi quand son coup a échoué il a rallié la base ainsi que Tchisekedi a retiré la signative ce n'est pas son initiative son initiative c'est d'escliffe Tchisekedi à la tête du parti merci maître Rudy Botoli rapidement qu'est-ce qu'il faut arranger on est à la fin de l'émission qu'est-ce qu'il faut corriger qu'est-ce qu'il n'a pas été bien fait qu'il faut refaire pour améliorer encore cette image de la justice de notre état de droit deux choses la prise des consciences collectives et nous devons raviver la flamme du patriotisme parce que ce que Tchisekedi il a une vision il la met en place mais il a des collaborateurs à tous les niveaux chacun essaye de contribuer à sa manière et donc pour que le show change pour qu'on aille de l'avant pour que sa vision soit établie en acte il faut pouvoir prendre conscience mais nous devons aussi aimer ces pays qui doit prendre conscience je parle de la prise de conscience collective ça n'est pas seulement que ce soit ceux qui ne sont pas avec lui et ceux qui sont avec lui je parle de la prise de conscience collective pour le développement du Congo ça ne tient à rien de gens qui sont là qui souhaitent qui mettent les bâtons dans le roux pour que Tchisekedi échoue alors que ce qu'il est en train de faire c'est pour l'intérêt de tous mais si aujourd'hui il fait échouer et que demain quelqu'un d'autre venait et qu'on continue avec la même mentalité mais finalement on n'ira nulle part nous devons changer cette mentalité donc tout cela passera par la prise de conscience collective et par l'amour de la patrie je le dis et je le répète que le patriotisme est la colonne vertébrale sans laquelle le Congo ne pourra jamais mais alors jamais se développer et nous avons aujourd'hui à la tête du pays un homme qui a un de ces pays regardez le combat qu'il est en train de mener on le combat dès partout dès l'intérieur dès l'extérieur simplement parce que il veut donner aux Congolais le bonheur simplement parce qu'il veut instaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national simplement parce que il a placé l'homme au centre au centre de tout à travers ces magnifiques slogans et cette magnifique vision qu'est le peuple et d'abord qu'il est en train de le faire justement et avec maestria merci beaucoup Rudy Boutouli on est à la fin de l'émission on va finir complètement j'en 30 secondes à chacun pour conclure Eric Uchiamanga je vous redonne la parole comment voyez-vous la fin de ce mandat du chef de guitare moi je pense que la fin elle est vraiment une fin extraordinaire parce que le bilan du chef de l'état moi je peux dire qu'il est largement positif dans tout le domaine et dans tout le secteur des exemples sont tellement nombreux beaucoup d'exemples que je peux donner la seule occasion que nous avons au peuple congolais c'est de soutenir le président de la république afin que celui-ci réussisse son mandat qu'il le réussisse parce qu'il y a déjà la réussite elle est à 90% jusque là je peux le dire bien sûr il s'est assigné l'objectif noble qui est celui d'ériger au cœur de l'Afrique comme je l'avais dit un état de droit érigé vraiment un état de droit au centre de l'Afrique merci beaucoup Eric maître Joël comment voyez-vous la fin du mandat du président tout ce qu'il dit jusqu'à là le président de la république a fait beaucoup de choses avec son gouvernement la fin de son mandat sera aussi déterminée avec ce qui est en train d'être fait notamment la question majeure c'est la question de la sécurisation de la partie est de l'invasion rwandaise mais également des questions de réassistement social et économique en interne qui doit être tout de suite prise en charge pour tenter de les solutionner mais également un réaménagement au niveau de l'appareil judiciaire je crois qu'il avait déjà parlé dans son discours un état un avis de récriter de nouveaux magistrats jeunes qui peuvent être réformés dans l'idéologie de l'état de droit trois ans après j'espère que ça n'a pas été fait mais ce n'est pas tard que ceci peut être fait pour que demain nous puissions parler encore avec lui dans un 5 dans un nouveau mandat puisque face à lui il n'a aucun conquérat donc bah à quoi là René Boutouli comment voyez-vous la fin du mandat du chef en toute honnêteté je puis vous dire que la fin de son mandat elle est heureuse pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il est ce qu'on appelle le chouchou du peuple le peuple qu'on l'avait été pendant très longtemps manipulé mais il a fini par comprendre que c'est tant que fait le kishé qui est le fils du sphinx de lui mettre âme ce pays âme le peuple congolais et il est en train de marcher sous les pas de son père et donc moi je demande à tous les congolais de le soutenir parce que les combattre c'est nous qui souffrons et le Congo n'avancera jamais cet homme est une bénédiction pour la reprise démocratique du Congo c'est véritablement le Moïse qui est venu sortir le grand Congo du pernucieux gouffre dans lequel on l'a placé pendant 50 ans je prends les 18 ans catastrophiques du régime Kabila et les 32 ans du tyran Mobutu ça fait 50 ans et donc cher ami ça n'est pas dans 3 ans qu'un homme viendra pour changer les tours mais ce que je dis aujourd'hui les congolais les congolais sont respectés simplement parce que ils vivent véritablement la démocratie et l'état des droits est bien réel en République démocratique du Congo Merci beaucoup Rudi Boutou c'est pas à vos propos que nous bouclons la semaine Mesdames et Messieurs c'est ce numéro de vendredi que nous mettons un point final à cette émission de Grande Tribune de ce vendredi 29 juillet on se retrouve lundi prochain avec le grand plaisir avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité entre temps portez-vous bien excellent week-end et portez-vous bien et donc au revoir